mesdames et messieurs encore c'est moi d'autres vont m'appeler jeune visionnaire d'autres m'appellent monsieur cante d'autres m'appellent monsieur fama d'autres m'appellent monsieur sumauro tout me va l'essentiel est que en face du bon boulot d'autres m'appellent l'ennemi du peuple d'autres m'appellent l'ennemi d'alpha condé d'autres m'appellent le torchon de l'ufdg d'autres m'appellent le lâche d'autres m'appellent l'hypocrite d'autres m'appellent le voyou ça me va ça me va largement parce que tout simplement je suis un homme public ça me va largement parce que tout simplement je suis écouté ça me va largement parce que tout simplement j'estime que le travail que je suis en train de faire c'est un travail pour le peuple c'est un travail du peuple c'est un travail par le peuple je ne suis pas un messie mesdames et messieurs ce travail que nous que nous menons ce travail que nous faisons matin midi soir son travail pour nous mêmes alors qu'on critique qu'on nous insulte qu'on nous qualifie de a ou de z on s'en moque de ça ça nous intéresse pas ça ne nous fait ni chaud ni froid au contraire si ça doit avoir quelque chose une conséquence sur nous moi je pense que la conséquence elle est positive parce qu'au fur et à mesure qu'on nous critique c'est au fur et à mesure que nous gagnons en grandeur au fur et à mesure qu'on parle de nous c'est tout ça veut dire tout simplement que le travail que nous faisons ça touche ça touche nos adversaires parce que moi je les appelle pas nos ennemis ça touche nos adversaires on tape fort là où ça fait mal on touche les points essentiels on décortique on essaie de démystifier ce qu'ils essaient de mystifier on est on démasque le complot on démasque la mafiosie on démasque le travail satanique qu'ils sont en train de faire on démasque le système mourir bon on démasque tout ce qu'ils sont en train de faire allant dans la destruction du peuple de guinée c'est ce qui leur fait mal ça va encore le fait mal qu'il nous traite de a ou de z qui nous traite de pôle ou de pierre qui nous traite d'hypocrite ou d'inconscient ou ennemis du peuple moi je pense que en le faisant ils le font par manque de logique d'accord s'ils nous vitupère ils le font par manque de logique mais nous savons que la logique ne leur appartient pas la logique nous appartient tous d'accord nous nous servons tous de la logique pour mener à bien tout ce que nous sommes en train de faire alors mesdames et messieurs il faudrait pas que ça vous fasse mal qu'on vienne souvent sur cette page insulter monsieur canti il faudrait pas que ça vous fasse mal qu'on vienne souvent sur cette page pour parler du mal de monsieur cdd pour parler du mal de l'ufdg comprenez bien ces gens là ils sont aujourd'hui mal dans leur peau ils sont aujourd'hui mal dans leur tête ces gens là ils regrettent très fort ces gens là ils sont aujourd'hui dans le déjeunchantement ces gens là ils ne savent plus où mettre la tête parce qu'en réalité ils savent que tout ce qui tout ce qui a été fait par leur champion depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui c'est une perte de temps et comme voltaire nous disait qu'il ya quatre manières de perdre le temps ne rien faire c'est une manière de perdre le temps faire ce qu'on doit pas faire est une manière de perdre le temps faire les choses à contre temps est une manière de perdre le temps et mal faire ce qu'on doit faire est une manière c'est la quatrième manière de perdre le temps alors le peuple du guiné en majorité ne fait absolument rien la jeunesse guinéenne en majorité ne fait absolument rien si c'est pas faire du thé si c'est pas monter descendre dans la futilité nous perdons le temps la plupart des gens qui vont dans les bureaux en guinée ne font absolument rien dans ces bureaux là ils perdent le temps donc c'est une manière de perdre le temps au lieu de bien faire les choses en guinée on fait pas bien les choses en guinée c'est à dire il ya rien à faire mais le peu qu'on doit faire on le fait aussi très mal alors nous perdons le temps il ya absolument rien à faire dans les bureaux là en guinée mais le peu qu'on doit faire on le fait très mal une très mal une très bonne manière de perdre le temps il ya des gens qui vont dans ces dans ces bureaux à conakry en ville par exemple dans les ministères qui vont justement pointer et qui se retournent à la maison qui vont se coucher à la maison qui vont se coucher à la maison ou qui donnent des rendez vous à nos petites soeurs dans les hôtels excusez moi de l'expression mais c'est la réalité de chez moi mesdames et messieurs c'est une manière de perdre le temps d'accord alors nous allons continuer mais avant de continuer je vous dirais tout simplement de partager la vidéo c'était l'introduction alors sentez vous bien dans votre peau restez connecté et partager ce live dans tous les groupes possibles je vous ai dit la fois dernière que monsieur alfa condé et son rpg arc en ciel ou arc en ciel d'accord il représente aujourd'hui ce géant au pied d'argile d'accord et ce géant au pied d'argile c'est déjà agénoué d'accord c'est déjà agénoué nous sommes à la dernière phase nous sommes à la dernière heure de ce pied de ce géant au pied d'argile il faut que vous compreniez cela toute chose à une fin et chaque fond à une explication chaque fond à une manière monsieur alfa condé la fond de monsieur alfa condé nous sommes dans sa fond là et cette fin là ça fait mal au peuple de guinée la fond du rpg le parti état en guinée nous sommes dans la fond du rpg et cette fin là ça fait mal au peuple de guinée ceux qui sont conscients que c'est la fond du rin du rpg arc en ciel de ce parti état en guinée aujourd'hui sont en train de profiter des ressources de la république de guinée sont en train de profiter du peu d'argent qui reste dans la caisse de l'état parce que tout simplement ils savent que la fond d'alpha condé à sonner le soleil d'alpha condé est déjà à l'horizon tombe le soleil a rougi vous savez le soleil tombant d'accord le soleil couchant c'est un soleil qui est d'une d'une coloration rougeâtre alors ce soleil d'alpha condé ce soleil couchant là ça sa couleur c'est déjà affiché vous savez je vois pas de personnes actuellement qui me disent monsieur cante mais à quand la fond je dis mais vous ne voyez pas la fond là vous me posez la question à quand la fond mais vous ne voyez pas la fond là la fond est déjà là on dit en bon malinqué je vais traduire ça en français que lorsque vous êtes dans une situation difficile vous êtes dans une situation vraiment terrible insupportable très très difficile et que dans cette situation la souffrance qui gravit la souffrance à un moment donné atteint son paroxysme son saumon son point le plus culminant à partir du moment où la souffrance a déjà atteint son sommet le plus culminant ça veut dire que la solution n'est plus loin la solution est là ça veut dire que la fin de votre souffrance est déjà là la fond est là aujourd'hui la souffrance a atteint son point le plus culminant en guinée la fond de monsieur alpha condé la fond du règne du rpg arc-en-ciel c'est déjà là ça s'est déjà présenté ne vous inquiétez pas mesdames et messieurs je ne suis pas un prophète mais vous savez dans cette vie il faut savoir réfléchir il faut savoir analyser il faut savoir faire ce qu'on appelle les études de faisabilité d'accord il faut savoir faire ce qu'on appelle les études comparatives c'est très très important et monsieur alpha condé avec ses ministériens ils savent aujourd'hui que c'est fini pour eux ce qu'ils n'ont pas fait hier ils ne pourront plus le faire ça c'est fini c'est qu'ils n'ont pas pu faire de 2010 jusqu'en 2020 ils ne pourront plus le faire alpha condé c'est que ces jours sont comptés à la tête de l'état de guinée vous savez monsieur alpha condé est malade quand je dis malade c'est pas dans la tête mais physiquement biologiquement monsieur alpha condé est malade il est vraiment malade à ses côtés il se sent pas dans sa peau monsieur alfa condé ça va pas il est malade les guinéens savent peut-être qu'il est malade mais aujourd'hui à l'heure actuelle à l'instant où je vous parle il ya un accent très particulier sur l'état de monsieur alfa condé et je lance un appel ce message là je l'adresse aux médecins de monsieur alfa condé vous qui êtes à secteur et vous qui dopez ce monsieur là vous devez comprendre que aujourd'hui son corps physique ne peut plus supporter les insections monsieur alfa condé fait des crises monsieur alfa condé tombe à ses couturiers le charles fracondé se perd dans sa mémoire le charles fracondé n'en peut plus il faut que vous cessez il faut qu'on dise la vérité au peuple il faut que le peuple se rende compte que ce c'est pas monsieur alfa condé qui gouverne la guinée monsieur alfa condé l'homme moral c'est pas lui qui gouverne la guinée c'est pas lui qui a la tête de la guinée c'est monsieur alfa condé homme artificiel homme robot fabriqué par les médecins à ses couturiers qui sont en train aujourd'hui de faire du mal au peuple de guinée c'est pas en secret pour les élites c'est pas en secret pour sidia c'est pas un secret pour ses loups c'est pas en secret pour les opposants les plus informés tout le monde sait que ce monsieur là il souffre énormément dans sa peau et dans sa chair tout le monde sait cela mesdames et messieurs les gens vont vous faire croire que il se porte bien mais c'est faux c'est faux alfa condé n'a plus toutes ses facultés il n'a plus toutes ses facultés c'est pourquoi il tient souvent des discours il oublie il tient des propos et quand on le demande après il nie monsieur alfa condé se perd dans sa tête vous le voyez souvent marcher il est dopé vous le voyez souvent rigoler ça va pas dans sa peau ce monsieur n'est pas bien mais vous savez on nous a beau traiter de menteur mais notre mensonge là ça s'est toujours transformé en vérité pour les plus sceptiques on vous a dit ici qu'on a retiré les documents de casserie les gens nous ont dit que vous mentez mais la confirmation est là mesdames et messieurs moi je vais pas vous mentir et ceux qui m'informent ne sont pas des menteurs ceux qui m'informent c'est pas les petits gens du quartier ceux qui m'informent c'est pas les petits gens ok des banlieues ceux qui m'informent ce sont les grands gens qui sont auprès de ce monsieur là qui le suivent de près je vais pas vous mentir peut-être que vous savez peut-être que parmi vous il ya des gens qui sont au courant déjà partager au maximum la vidéo mesdames et messieurs je vais vous dire de ne pas oublier de ne pas oublier nos compatriotes nos compatriotes détenus politiques je mets un accent là dessus parce que quand on dit les détenus politiques ça fait mal ça fâche les les bornets de la mouvance nos compatriotes détenus politiques il faut pas que vous les oubliez ils sont là ils sont là mesdames et messieurs ils sont là j'ai lancé le sos pour eux ils sont là ils sont tous là dit pas même tous mais voilà les 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 plus grands parmi eux sont là j'ai laissé le numéro là bas pour ceux qui veulent contribuer le numéro est là bas sur ma page c'est le 0 0 33 le 605 69 11 41 pour ceux qui veulent contribuer vous m'appelez je vous donne les coordonnées comme ça vous faites ce que bon vous semble mesdames et messieurs ne les oubliez pas il faut qu'on les faut pas qu'on les oublie il faut pas qu'on les oublie nous sommes leurs avocats il faut pas qu'on les oublie s'il vous plaît pour l'amour de dieu pour l'amour de vous même pour l'amour de vos parents il faut pas qu'on les oublie ces gens là ils sont en prison mais ils comptent sur nous ils comptent sur nous ils comptent sur notre verbe ils comptent sur notre contribution ils comptent sur nos pensées ces gens là ils comptent sur nous il faut pas qu'on les oublie chacun d'entre nous peut se retrouver dans les mêmes situations qu'eux il faut pas qu'on les oublie c'est des pères de famille là qui se sont sacrifiés ils se sont sacrifiés pour le peuple de guinée ils se sont pas sacrifiés pour eux mêmes ils ont été arrêtés pourquoi ils ont été arrêtés simplement parce qu'on veut les arrêter il n'y a pas de preuves palpables il n'y a pas de preuves réelles il n'y a pas de preuves circoncentielles il n'y a pas de preuves concrètes il n'y a même pas un témoin crédible pouvant les incriminer de tout ce qu'on les accuse alors faut pas qu'on les oublie ils sont juste là parce que quelqu'un a voulu qu'on les arrête quelqu'un a estimé que en prenant ces gens là les emprisonnant ça fera du mal à l'UFDG je vous ai dit l'UFDG ne se résume pas aujourd'hui seulement au nom UFDG je vais vous donner une nouvelle définition de l'UFDG l'UFDG c'est le peuple de guinée l'UFDG d'aujourd'hui c'est le peuple de guinée d'accord l'UFDG aujourd'hui c'est le peuple de guinée parce que tous ceux qui sont aujourd'hui meurtris en guinée tous ceux qui sont aujourd'hui marginalisés en guinée tous ceux dont les dignités sont bafiés aujourd'hui en guinée tous ceux qui n'arrivent pas à trouver les deux repas par jour d'accord tous ceux qui crient aujourd'hui font partie de l'UFDG mesdames et messieurs font partie de l'UFDG il faut que vous compreniez cela l'UFDG c'est le parti du peuple aujourd'hui peut-être que l'UFDG dans le passé avait une définition beaucoup plus restreinte mais aujourd'hui la définition de l'UFDG va au-delà même de la guinée il faut que vous compreniez cela et ceux qui disent souvent que ah non ce parti là ben ils sont comme ça vous vous trompez je vous ai dit vous vous trompez mesdames et messieurs prenez aujourd'hui la structure de ce parti prenez les membres qui composent aujourd'hui ce parti je vous ai dit tout à l'heure si ce parti avait une définition beaucoup plus restreinte dans le passé aujourd'hui ce n'est plus le cas vous avez la forêt là dans l'UFDG vous avez la haute guinée là dans l'UFDG vous avez la basse côte là dans l'UFDG la moyenne guinée on n'en parle pas ce parti c'est le parti du peuple le peuple de guinée se retrouve là dans le parti c'est pourquoi on appelle son président d'accord l'homme du peuple et à hier si je ne me trompe pas d'accord dans l'émission virtuelle que l'UFDG fait dans ces deux derniers temps parce que vous savez ça c'est que j'aime ce monsieur là ça c'est que j'aime beaucoup chez les cadres de ce parti là vous savez c'est quoi c'est que il y a du renouveau quoi c'est à dire il y a chaque fois de la nouveauté là dedans vous voyez il y a chaque fois de la rénovation il y a de la renaissance dans ce parti là c'est à dire il y a des esprits nouveaux qui qui naissent chaque jour dans ce parti là et c'est ce qui me plaît moi moi je ne suis pas militant de l'UFDG mais je suis de l'UFDG parce que je viens de vous dire tout à l'heure que ceux tous ceux qui sont marginalisés en guinée ils sont de l'UFDG tout ce dont les dignités sont bafouées en guinée sont de l'UFDG donc je suis de l'UFDG je suis de ces loups même si je ne suis pas officiellement militant sympathisant du parti mais j'incarne les idées je partage les mêmes idées que le parti je défends les mêmes causes que le parti et j'aime ce parti j'aime son nudeur vous savez pourquoi parce que il y a tout le temps de la créativité il y a tout le temps de l'inventivité là dedans ça me plaît et c'est qu'ils sont en train de faire dans ces deux derniers temps ça fait très mal au pouvoir en place ça fait très mal aux despotes ça fait très mal aux dictateurs parce que regardez je vais vous expliquer vous même vous allez comprendre que ce monsieur là c'est un monsieur du 21e siècle il est né en 52 mais c'est un homme du 21e siècle c'est l'homme du peuple les gens ne comprennent pas quand je dis que c'est l'homme du 21e siècle vous savez il faut qu'on s'adapte à l'évolution du monde la technique la technologie la révolution il faut que l'homme nouveau s'adapte à cela il faudrait pas qu'on soit toujours staginé sur une position qui n'évolue pas qu'on soit là comme deux voilà comme qu'on soit là stable comme ça on ne bouge pas immobile regardez quand je dis qu'il ya de la créativité dans ce parti je vais vous expliquer lors des élections passées là ce parti a réussi à faire quelque chose qui nage qui n'avait jamais été fait en guinée ce parti a réussi à faire à c'est à dire a fait quelque chose que le guinéen n'avait jamais vu c'est quoi ça c'est que on organise les élections au bout d'un laps de temps qu'on soit capable de réunir tous les pv qu'on soit capable de communiquer en temps réel les pv qu'on soit capable de centraliser et de faire la sommation de qu'est-ce que rpg a gagné qu'est-ce que lui a déjà gagné qu'est-ce que lui avait qu'est-ce que tel parti a gagné dans un laps de temps ça c'est de la créativité ça veut dire quoi ça veut dire que ce monsieur avec son parti à la tête de la guinée ils sont capables d'inventer des choses ils sont capables de faire des choses nouvelles que le guinéen n'a jamais vu quoi que le guinéen n'a jamais vécu ça c'est l'esprit créatif de lui fdg ça c'est l'esprit créatif de de ce monsieur cdd c'est très important et les gens de la cour constitutionnelle en guinée ils n'ont pas permis qu'on qu'on fasse la démonstration que lui fdg fasse la démonstration du comment parce qu'ils se sont dit mais par quel miracle ces gens là ils ont ils ont réussi à à récolter ses résultats en temps réel et de faire la sommation donner les résultats et justement après deux jours par quel miracle ils ont été dépassés par l'esprit créatif de ce parti ils ont été dépassés par la technologie que ce parti et son président ont réussi à mis en place en guinée alors ils se sont demandé par quel miracle quel est le dieu du ciel qui les a permis de faire ce travail c'est très simple on leur a on leur a dit c'est très simple mais vu qu'ils sont obnubilés par le pouvoir les membres de la cour constitutionnelle ils n'ont pas permis que ce parti fasse la démonstration devant le peuple ils ont fait à leur siège mais qu'on fasse la démonstration à la rtg qu'ils montrent par a plus b comment ils ont réussi à ruiner tous les pv là ces résultats là ils savent très bien que ils ont la capacité c'est pourquoi ils n'ont pas pris même la peine de regarder les preuves que l'ufdg les a envoyés parce qu'ils savent que fouillant dans ces preuves là ils auront la vérité et en faisant la démonstration devant eux devant le peuple de guinée le peuple de guinée donnera raison à l'ufdg le peuple de guinée se rendra compte que oui nous avons voté et voilà nos votes à l'international on verra parce que ça ça passera la rtg la rtg est regardée un peu partout dans le monde entier on verra que oui la démonstration qui a été faite lors de cette élection là c'est ça qui est là ça c'est la véritable vérité c'est la véritable ce sont les verus ce sont les véritables résultats issus des urnes ils n'ont pas permis parce qu'ils savent que ils sont dans le mensonge ils sont obnubilés par le pouvoir c'est justement ça c'est son c'est ça dit c'est cette créativité cette inventivité que moi j'aime ok de ce parti là regardez alpha qu'on est pensant que il en emprisonnant les proches collaborateurs de cdd qu'il va mettre à genoux l'ufdg c'est là il se trompe et là l'ufdg a fait à fait montre encore d'ingéniosité montrant à ce monsieur que monsieur alfa condé tu peux pas tu es incapable nous nous évoluons au rythme d'évolution de ce grand monde mais toi dans ton monde dictatorial tu ne peux pas comprendre cela et là les missions qui qui se fait actuellement dans ces deux derniers jours qui est virtuel la conférence virtuelle de lui fdg c'est pour dire à monsieur alfa condé nous sommes dans le monde de la technique et de la technologie c'est ce que toi tu ne sais pas c'est ce que monsieur alfa condé vous ne vous ne savez pas vous les jeunes de la mouvance vous ne savez pas nous sommes dans le monde de la technique et de la technologie et regardez moi maintenant cdd je vais vous montrer par a plus b que même en restant couchant dans mon lit je suis capable d'attirer mon peuple vers moi je suis capable de montrer et de démontrer par a plus b que je suis plus intelligent que vous vous pensez qu'en emprisonnant mes proches collaborateurs que ça va me calmer non les stratégies ça finit pas chez moi alors c'est pourquoi on a organisé c'est ces conférences virtuelles et c'est suivi partout à travers le monde c'est des neuf mille des dix mille des huit mille des onze mille des douze mille personnes qui sont en ligne et qui regardent en temps réel ça c'est pas petit ça ça c'est pas petit c'est la tête qui travaille là et vous savez ça ça en effet ça en impact très très grave sur la gestion d'alpha condé parce que à chaque fois que l'ufdg fait ses émissions là c'est à dire c'est vu et un peu partout c'est pour dire michael facondé même si vous me donnez un mètre carré disons homme vous me mettez dans un tout je vais toujours trouver une solution moi cdd même si vous me mettez quelle est la plus petite chose dans ce monde là la plus petite chose c'est quoi même si vous vous même si vous avez la capacité de me mettre dans l'atome d'accord comment on appelle ça comment on appelle ça pour là dites moi comment on appelle ça c'est quoi c'est c'est quoi si je ne me trompe pas on dit cintérêt c'est ça même si vous me mettez dans dans la chose la plus petite de ce monde là je trouverais toujours une porte de sortie je trouverais toujours une porte de sortie parce que je suis plus intelligent que vous en réalité vous pensez que vous avez la force mais vous n'êtes pas fort c'est les institutions de la guinée c'est l'armée guinéenne c'est la police guinéenne c'est la gendarmerie guinéenne ce sont eux qui vous maintiennent seulement là vous n'avez aucune capacité vous n'avez aucune force et ceux qui se trompent souvent en disant alpha condé est fort mais vous vous trompez grandement mesdames et messieurs parce que vous n'avez aucune capacité d'analyser politiquement les choses en guinée écoutez quelqu'un qui est à la tête d'un état d'accord que ça soit un mauvais chef ou un bon chef le peuple doit comprendre que ce quelqu'un là il n'a il n'a aucun pouvoir le pouvoir ce sont les institutions du peuple ce sont les institutions de l'état le pouvoir revient aux institutions de l'état nous avons vu alpha condé était opposant il n'avait aucun pouvoir qui était au pouvoir c'était l'ancien à comté c'est pas l'ancien à comté qui était fort ce sont les institutions de la guinée qui étaient fortes et l'armée guinéenne a protégé l'ancien à comté justement c'était ça l'ancien à comté n'avait aucun pouvoir n'avait aucune force la force que l'ancien à comté avait c'était les institutions guinéennes alfa condé n'a aucun pouvoir si alfa condé avait un pouvoir pourquoi pendant tant d'années il n'a jamais réussi à renverser l'ancien à comté je voulais une fois dit ici deux fois dit ici mais les gens ne comprennent pas demain après demain c'est l'eau d'aller devient président de la république de guinée c'est pas celui qui est fort ce sont les institutions c'est ce que vous devez comprendre aujourd'hui macron est président de la république française c'est pas macron qui est fort c'est les institutions qui sont fortes d'accord et la manière dont les institutions dictent la gestion de l'état macron se sert de ça macron et simplement un chef un chef d'état un président de la république il travaille avec les lois de la république quand on dit décret décret ça appartient au peuple quand on dit justice justice normalement c'est pour le peuple d'accord quand on dit l'armée l'armée normalement c'est pour le peuple la police normalement c'est pour le peuple c'est pas un individu c'est pas un individu qui détient ça alors ça il faut que vous vous appreniez à faire la différence entre l'individu et le peuple alfa condé n'a ni de près ni de loin un pouvoir il n'a ni de près ni de loin une force si alfa condé était fort comme on prêt on le prétend alfa condé aurait pu renverser à mettre secteur et il aurait pu renverser l'ancien à compter mais c'est parce qu'alfa condé a toujours été faible le pouvoir est bien aux institutions de l'état non à un individu c'est ce que vous devez comprendre ceux qui se tague la poitrine aujourd'hui pour dire ah non le pouvoir est douloureux non écoutez c'est pas alfa condé ce sont les institutions de l'état comprenez ça mesdames et messieurs dans tous les pays du monde c'est comme ça partager au maximum la vidéo pour qu'on puisse laver un peu le cerveau de c'est de ces gens qui qui ont la boue à la place du cerveau partager la vidéo maximum je veux un maximum de partage alors mesdames et messieurs mais ce cdd nous dit dans son adresse aux travailleurs de guinée parce que le premier mai c'est la journée internationale des travailleurs connaissant bien la condition dans laquelle les travailleurs de guinée se lamentent conscient de cela c'est pourquoi je l'appelle l'homme du peuple ancien travailleur de la république de guinée nouveau travailleur du peuple de guinée parce que de 1975 en 2006 il était au service de l'administration guinéenne maintenant il est comme nous autres volontairement devant nous ok il n'est pas obligé d'être notre dévancier il n'est pas obligé d'être candidat il n'est pas obligé d'être politiciens il n'est pas obligé de concourir le pouvoir mais il le fait pourquoi parce qu'il est conscient de la souffrance de la souffrance de son peuple partagez la vidéo alors il dit il promet aux travailleurs de guinée en salaire digne en salaire décent parce que il sait très bien que le travailleur guinéen vit très mal le travailleur guinéen souffre énormément le travailleur guinéen les mots me manquent pour le qualifier mesdames et messieurs c'est pourquoi j'ai posé la question de savoir est ce un discours politique ou la parole d'un homme digne vous savez connaissance monsieur conscient de sa capacité de travailler conscient de son inventivité et de sa créativité conscient de sa renaissance conscient de l'esprit l'état d'esprit dans lequel il se trouve actuellement conscient de son envie de sortir la guinée de cette souffrance conscient de tirer la guinée vers le haut conscient de redonner la valeur historique que la guinée a toujours eu dans la pratique ce monsieur quand il parle c'est pas seulement des discours politiques et quand il parle des des hommes de la guinée c'est pas seulement des discours politiques parce que c'est que bon nombre ne savent pas c'est que ce monsieur comme je vous dit hier c'est un enfant de la révolution c'est un enfant qui a été formé par la révolution c'est un enfant qui a été employé par la révolution c'est un enfant qui a connu son premier salaire sous l'ère de la révolution c'est un enfant qui a appris beaucoup de choses de la révolution c'est ce que bon nombre ne savent pas c'est l'homme du peuple c'est lui qui est capable alors quand il dit qu'il promet un salaire décent digne aux travailleurs de guinée ça veut dire beaucoup de choses parce que il va pas venir tout de suite en tant que président de la république de guinée et dit bon je vais augmenter les salaires ça demande un long processus de travail et ce processus de travail je sais bien qu'il a l'intelligence je sais bien qu'il a les relations je sais bien qu'il a la capacité je sais bien qu'il sait où frapper faire entrer l'argent calculer garder bien réduire les dépenses inutiles de l'état réduire le train de vie de ses de ses soi-disant ministre là en guinée réduire le nombre le nombre de ministères en guinée je sais ce monsieur là comment il peut je vous avais vous savez si maintenant si maintenant monsieur alfa condé il quittait il sortait dans sa maison d'orgueil là il venait demander à monsieur cdd maintenant nous sommes dans cette situation il n'y a pas d'argent c'est vrai nous avons gaspillé l'argent dans ces élections et tout ça là mais s'il vous plaît s'il vous plaît en tant que homme d'expérience en tant qu'homme capable en tant qu'homme du peuple économiquement comment pouvez-vous nous sortir de cette situation là monsieur c'est ou d'alien si monsieur alfa condé il fait cela aujourd'hui avec sincérité ce monsieur peut peut-être l'apporter des solutions il peut le guider et je pense que même moi moi je peux guider monsieur alfa condé vous savez je vais commencer par quoi parce que je considère encore cdd le plus haut niveau ça c'est lui là il est à un niveau où moi j'ai pas encore atteint quoi voyez mesdames et messieurs je dirais complètement simplement monsieur alfa condé monsieur alfa condé vous savez pour actuellement vous permettre d'avoir un peu d'argent dans la caisse de l'état vous à secouturiat votre dépense par jour c'est combien au lieu de s'attaquer aux aux bandeuses de piment au marché là pour qu'elle paye l'impôt là vous votre train de vie à secouturiat chaque jour vous dépensez combien de millions ou milliards de francs guinès chaque jour les ministres que vous avez 40 ministres officiellement qui est connu gouvernement de casserie et les correspondants de ces ministres là à secouturiat ça nous fait combien nous nous retrouvons aujourd'hui dans les bandes de 70 à 75 ministres en guinée parce qu'il ya les ministres du gouvernement de casserie il ya les ministres aussi de secouturiat et tous ces 75 ou 80 ministres là ils prennent des salaires ça sert à quoi d'abord les ministres qui sont à secouturiat monsieur alfa condé vous les supprimez ça fait moins de dépenses inutiles deuxièmement les 40 ministres du gouvernement casserie là fait tout possible réduire ces ministres là à 19 comme monsieur lansana qui a été l'avait fait faut nous créer des secrétérias simplement trois ou quatre comme ça là et ces 19 ministres là ont réduit leur train de vie ça fait on gagne de l'argent là parce que eux ils dépensent énormément d'argent ils bouffent de l'argent ils bouffent énormément l'argent en guinée quand on vous dit le train de vie des ministres guinéens c'est incroyable mesdames et messieurs c'est incroyable c'est incroyable en plus de ça les voitures veille à la ce sont des voitures qui consomment énormément de carburant il faut remplacer ces voitures par des voitures qui consomment moins le carburant les voitures administratives là les grosses cylindrées là il faut les réduire il faut les remplacer par des petites voitures c'est des voitures qui permettent aux ministres d'aller au travail et revenir à la maison pas d'aller faire les débauches tout ça là non non on n'a pas besoin de ça on remplace ces voitures là qui consomment beaucoup là on les remplace on leur donne des petites voitures avec moins de dépenses ça nous permet de gagner de l'argent monsieur alfa conné ça vous permet de gagner de l'argent non seulement on supprime les ministres à secours troya on supprime encore c'est un ministre dans le gouvernement de casserie et ont réduit leur train de vie on remplace encore les voitures les grosses voitures là pas des petites voitures partager au maximum la vidéo mesdames et messieurs après cela nous allons faire croire parce que nous avons encore besoin de l'argent mais vu que vous avez trop emprunté de l'argent par des sociétés d'exploitation minières bauxite en guinée l'or et diamants en guinée qu'est ce qu'il faut faire il faut savoir respecter ses engagements maintenant monsieur alfa conné il faut se faire respecter et il faut savoir respecter ses engagements plus vous plus vous vous respecter plus vous vous respecter vos engagements plus vous gagnez en crédibilité ça va vous permettre d'avoir de l'argent ça va vous permettre d'avoir de la confiance ça va vous permettre d'avoir ça va vous permettre d'avoir de la crédibilité le sénégal vient de décrocher plus de six cents et quelques millions auprès de la banque mondiale ou du fmi simplement pourquoi pour venir aider le gouvernement sénégalais pourquoi parce que il ya de la bonne gestion il ya de la bonne politique là on estime que il ya de la bonne politique là ok même si c'est pas démocratie démocratie véritable véritable mais il ya au moins des premiers de la démocratie là au sénégal mesdames et messieurs pourquoi toutes ces sommes là après après les fanfarons nous diront ah non ça nous intéresse pas ah non ils n'ont qu'à garder leur argent mais c'est que les fanfarons du quartier ne savent pas c'est que les boss qui sont à la tête de l'état alpha condé ça lui fait très mal de ne pas avoir toutes ces sommes là 500 millions des états unis plus de six cents et quelques de la banque mondiale ça fait de l'argent vous savez sincèrement quand on ne connaît pas on ne connaît pas ça me fait tellement rire quand je vois des farfelus se taper la poitrine pour dire ah non on s'en fout de l'argent de l'extérieur nous nous avons notre souveraineté nous avons notre indépendance tu te tapes la poitrine en europe pour dire tu t'en fou de l'argent de l'extérieur tu es à l'extérieur ici ici en france tu es là en france tu te tapes la poitrine pour dire la guinée ton pays qu'elle n'a pas besoin de l'argent de l'extérieur mais toi qu'est ce qui t'a poussé à quitter la guinée et à venir ici en france taper ta poitrine qu'est ce qui t'a poussé toi qui est aux états unis toi qui chaque chaque soir tu t'as soit pour rencontrer de n'importe quoi toi qui parle chaque fois de dignité de souveraineté toi qui parle tout chaque fois d'indépendance de la guinée tu es aux états unis un peuple indépendant là quand on parle de l'indépendance là un véritable fils d'indignation là qui se réclame indépendant et souverain là ça se ça se parle en guinée ça se parle pas aux états unis on s'assoit pas derrière les écrans aux états unis pour dire la guinée est un état indépendant mais si la guinée est un état indépendant si toi même tu confirmes que la guinée est un état indépendant tu devrais être en guinée pour parler de cette indépendance de la guinée et de cette souveraineté de la guinée il faut pas écouter ses fanfarons il faut pas écouter ses affabulateurs il faut pas écouter ses enfants qui n'ont aucune notion de l'organisation étatique il faut pas écouter ses enfants qui suivent les politiciens par passion il faut pas écouter ses enfants qui parlent par haine qui parle par 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 ignorance il faut regarder la composition de l'administration il faut suivre suivre le rythme d'évolution de l'administration il faut comprendre les besoins d'un état la guinée ne peut pas assumer tout seul tout ce que le peuple de guinée a besoin c'est impossible vous savez une nation comme le ghana le ghana est mieux organisé que la guinée mais le budget de la santé et le budget de l'éducation ghanaïenne est financé par le contribuable des états européens or le ghana est mieux structuré que la guinée politiquement administrativement démocratiquement vous savez quels sont les les départements en guinée dont le budget est financé en grande partie par le contribuable des états européens vous savez vous ne le savez pas aujourd'hui mais écoutez mesdames et messieurs aujourd'hui ces départements ne sont plus financés parce qu'on estime tout simplement que voilà ce monsieur qui a la tête de la guinée il respecte pas les guinéens il respecte pas la vie des guinéens il s'en fout complètement que les guinéens mangent ou pas ils s'en foutent vous pensez que tout ce qu'alfa condé était en train de faire là vous pensez que l'argent vient de la poste de la guinée vous rigolez quand on dit la construction du 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 projet quand on dit par exemple le projet de kaleta le projet de soit petit vous pensez que l'argent vient de la guinée vous rigolez quand on dit l'armée tous à l'organisation de l'armée vous pensez que l'argent là ça vient de la poche de la guinée vous rigolez vous ne savez pas doté l'armée guinéenne de tout ce qui est nouvelle 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 vous pensez que c'est alfa condé qui fait cela non mais c'est l'union européenne c'est l'union européenne vous rigolez mesdames et messieurs vous qui ne savez absolument rien le budget même du fonctionnement du gouvernement guinéen est financé en grande partie par qui bon sang de dieu quand je vois certaines personnes parler moi ça me fait rire parce qu'en réalité connaissant bien que monsieur alfa condé est dans est dans un pétrin en guinée conscient de cela je me dis mais vous aimez pas alfa condé vous n'aimez pas ce monsieur là vous prétendez aimer mais vous n'aimez pas ce monsieur parce que alfa condé est prêt à vendre aujourd'hui son pied pour gagner de l'argent pour ne pas que l'opposition est raison de lui mais c'est qu'il oublie c'est que l'opposition ne cherche pas de raison l'opposition veut juste qu'on respecte les lois guinéennes monsieur cidia touré monsieur c'est l'audalent jalo le fndc veulent justement qu'on respecte les lois guinéennes on n'a pas besoin d'avoir raison sur alfa condé on s'en fout de cette raison là parce que ça ne va nous amener nulle part nous nous voulons simplement qu'on respecte les lois guinéennes c'est ce que nous avons besoin qui a tort qui a raison on s'en fout de ça on a justement besoin qu'on respecte les lois guinéennes quand on respecte les lois guinéennes on n'a pas besoin de parler de raison c'est parce qu'on n'a pas respecter les lois guinéennes qu'on parle aujourd'hui des raisons de qui a tort de qui n'a pas tort de qui a tort de qui a raison quand vous faites les choses dans les règles de l'art on n'a pas besoin de dire qui a tort qui a raison parce que celui qui a tort c'est la loi celui qui a raison c'est la loi le respect de la loi c'est ce qui a raison le non respect de la loi c'est ce qui a tort c'est simplement ça donc monsieur alpha condé a simplement tort vis-à-vis des lois guinéennes il n'a pas tort vis-à-vis de selou il a tort vis-à-vis des lois guinéennes alors si selou a raison il a raison ce sont les institutions de la guinée ce sont les lois guinéennes qui donnent raison à selou selou n'a pas raison sur alpha selou a raison ce sont les institutions de la guinée qui donnent Il a raison Alpha Condé. Il a raison vis-à-vis des institutions de la Guinée. Alpha Condé a tort vis-à-vis des institutions de la Guinée. C'est simplement ça, c'est politique, c'est administratif, c'est ce que vous comprenez. C'est comme si vous êtes dans une association. Il y a des règles à respecter. D'accord? C'est lui qui ne respecte pas les règles de cette association. Il a tort ou pas? Bien évidemment, il a tort. Il a tort vis-à-vis de qui? Vis-à-vis des lois qu'il a violées. C'est lui qui respecte les lois de cette association. Il a raison ou pas? Il est tranquille ou pas? Il est dans la paix ou pas? Bien sûr. Sa tranquillité dépend de quoi? Sa rationalité dépend de quoi? Il a raison vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des règles de cette association. C'est simplement ça. Tout ce qu'on fait, on fait à soi-même. On ne le fait pas aux autres. Alpha Condé a fait, il s'est condamné lui-même. Il s'est humilié lui-même. Il s'est fait du tort lui-même. Pensant qu'il était le plus intelligent de la Guinée. Mais c'est mal connaître le peuple de Guinée. C'est mal connaître Dieu. C'est mal connaître le destin de la Guinée. C'est mal connaître les génies de la République de Guinée. Mesdames et messieurs, M. Seroudal dit qu'il promet un salaire décent aux travailleurs de Guinée. Vous savez, comme je vous ai tout à l'heure dit, ça, ça demande un long processus de travail. Pour donner un salaire digne aux travailleurs d'un État, il faut se baser sur certaines choses. Et j'estime, je pense que M. Seroudal en Jallot s'est basé sur ça. Il ne l'a pas dit, ce n'est pas un discours politique. Quand il dit qu'il promet un salaire décent aux travailleurs de Guinée. Il s'est basé sur ces critères-là. Il s'est basé sur ces études-là pour dire, si je mets ça en place, ça va me donner tel résultat. Et avec tel résultat, je pourrais très bien payer les travailleurs guinéens. C'est ça. Le monde, c'est ça. Le monde, c'est des études préalables. C'est des études de faisabilité. La gestion d'un État, il faut toujours faire des études préalables. Il faut toujours faire des études de faisabilité. Écoutez, je vais, je vais, je vais construire des usines de transformation de bauxite. D'accord? Je vais construire ça. Alors, avec cette usine de transformation de bauxite, nous n'allons plus vendre la bauxite brute. Nous allons vendre la bauxite produit fini. Avec le produit fini, nous gagnons beaucoup plus d'argent. Avec beaucoup plus d'argent, je pourrais augmenter le salaire des travailleurs dans cette usine. C'est mathématique. C'est des études préalables. Écoutez, je vais, je vais envoyer des tracteurs pour faire l'agriculture en Guinée. Nous allons produire des millions de tonnes de sacs de riz, des milliers de tonnes de sacs de riz par an. Des milliers de tonnes de sacs de fourniers, des milliers de tonnes de sacs de tarots, des milliers de tonnes d'aubergiles, des milliers de tonnes de blé. Et avec ça, nous allons nous suffire alimentairement. D'accord? Sur le plan de l'alimentation. Et l'excédent, nous allons vendre à l'étranger. Avec cet argent, je pourrais encore financer l'agriculture. Et je pourrais augmenter le travailleur des agronomes. Je pourrais augmenter leur salaire. C'est des études préalables. C'est pas fou ce qu'il dit. D'accord? C'est pas fou. Alors, je vais butumer des routes. On aura des routes un peu partout en Guinée. Avec des routes, avec la construction des routes, avec le butumage des routes, qu'est-ce que je vais mettre en place? Chaque véhicule va payer les taxes de roulage. Avec les taxes de roulage, nous pourrons régulièrement entretenir les routes. Ça, c'est des études préalables. C'est ça, l'organisation d'un État. C'est ça. Voyez? C'est ça. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est pas un discours politique. C'est quelque chose qui a été étudié avant qu'ils ne le disent. Que je promets un salaire digne aux travailleurs de Guinée. Je sais et je suis conscient de votre condition de vie. Mesdames et messieurs, on ne gouverne pas en État banalement. Parce que la vie des gens en dépend. C'est des millions de personnes. La vie des millions de personnes dépend des décisions politiques. C'est pourquoi je vous ai dit la fin dernière, qu'il ne faudrait pas qu'on se détache de la politique. Il ne faudrait pas qu'on mette la politique de côté. Il ne faudrait pas qu'on considère la politique comme un simple jeu. Parce que tout simplement, notre existence, notre vie en dépend. La vie d'une nation est régie par des décisions politiques. Si les décisions politiques sont bonnes, au fur et à mesure que les décisions politiques sont bonnes, c'est au fur et à mesure que les conditions de vie des citoyens, des individus qui composent cette nation s'améliorent. Parce qu'avec les bonnes décisions politiques, nous avons du boulot. Nous sommes payés dignement. Nous avons une condition de vie améliorée. Et nous sommes dignes. C'est pourquoi, je vous dis, les propos de M. CDD, ce ne sont pas des discours politiques. Il ne va pas être M. Alpha Condé. M. Alpha Condé ne sera jamais celui d'Alen Jalot. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Même si M. Alpha Condé revenait à l'enfance, que M. Alpha Condé revenait à l'état sperme, que M. Alpha Condé revenait dans la matrice de sa mère, que M. Alpha Condé, c'est-à-dire qu'on donnait vie à nouveau à M. Alpha Condé, il ne serait jamais Célou. D'accord? Même si Célou d'Alen Jalot, c'est-à-dire, il se transforme, il se métamorphose pour devenir négatif, un homme négatif. Il ne sera jamais Alpha Condé. Non. Chaque personne a sa nature d'être. Mais vous savez, malgré quelle que soit la nature d'être de chaque être humain, il y a l'éducation, la culture de l'homme qui joue aussi un rôle capital. vous naissez avec une nature. Mais avec l'éducation de vos parents, la société dans laquelle vous grandissez, la société dans laquelle vous naissez, la société dans laquelle vous grandissez, la société dans laquelle vous travaillez, la société dans laquelle vous vivez, avec la culture de cette société, vous avez une seconde nature. Alors, la nature d'Alpha et la nature de Célou sont deux natures diamétralement opposées. Alpha est un greffier. Greffier. D'accord ? Et Célou est l'arbre original. Bien sûr. Lorsque vous prenez une petite branche d'un manguier, vous le greffiez aussi à cette petite branche de ce manguier-là, ça va vous donner, voilà, des fruits greffiers. N'est-ce pas ? Ça va vous donner un fruit qui n'est pas à l'état naturel, qui est complètement transformé. Alors, Alpha ressemble à ce fruit-là. Donc, l'arbre a été coupé ici, ajusté à cet arbre, ça fait un fruit, c'est ce fruit-là qui a donné Alpha. De l'autre côté, il a perdu son originalité. De l'autre côté, il a perdu son originalité. Et l'originalité de l'autre côté, il ne l'a pas pris, il ne l'a pas saisi. L'originalité aussi de l'autre côté, il ne l'a pas pris, il ne l'a pas saisi. Alors, c'est un mélange, un mélange négatif. Or, CDD, il reste toujours l'arbre original. Il n'a pas été greffé. C'est ça la différence. Et nous, moi particulièrement, j'aime l'originalité. Je n'aime pas trop les choses artificielles, vous voyez. Je n'aime pas trop ce qui est greffé. Bon, je ne dis pas que je déteste, je ne veux pas, mais je préfère l'originalité. Je préfère l'authenticité. D'accord ? Parce qu'avec l'authenticité, on est à l'aise, quoi. On est à l'aise. Bon, c'est comme, voilà, avec nos soeurs, par exemple, qui font la dépigmentation de la peau, une fois que vous faites la dépigmentation de la peau, même si vous regrettez que vous voulez revenir, avec tout le respect que j'ai pour mes soeurs qui font aussi, même si vous revenez, votre peau, là, elle va perdre complètement son originalité. par rapport à une femme qui n'a jamais fait la dépigmentation. Ce n'est pas la même chose. Alpha est dépigmenté. Quoi ? Quel ? Ça dit, quoi qu'il fasse, il ne sera jamais authentique jusqu'à sa mort. Et celle-là n'a jamais été dépigmentée. Il est resté à l'état pur. Voilà. C'est ça, mesdames, je suis. C'est la différence. Et la Guinée a besoin de cette authenticité. La Guinée a besoin de cette originalité. Parce que ce qui est original, c'est ce qui est cool. Ce qui est authentique, c'est ce qui est cool. Prenez le fruit issu de l'arbre greffier. Et le fruit qui n'est pas issu de l'arbre greffier, ce n'est pas le même goût. Ce n'est pas la même sensation. Ça n'a pas la même saveur, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, c'est bientôt l'heure de la rupture, c'était justement, encore une fois, votre monsieur Kanté, votre jeune visionnaire, pour d'autres, le vendu, pour d'autres, l'impérial, pour d'autres, bon, je m'en fous des qualificatifs, je m'en fous des noms. Le plus important, que je suis devant vous, je fais mon boulot, ok, je fais mon maximum, mon maximum, pour que vous compreniez au moins les choses en Guinée. Je vous dis que, l'avenement de cet homme, ce n'est qu'une question de jour, ce n'est qu'une question de mois, l'avenement de monsieur Cédé, à la tête de la Guinée, c'est quelque chose qui est déjà écrit, et on va l'assister, et on va l'assister, incha'Allah, avec la longue vie, et on verra bien, on verra bien, ce qu'il est capable de faire, et vous verrez bien, si monsieur Kanté s'est trompé, ou si monsieur Kanté, sincèrement, disait la vérité, par rapport à ce monsieur, par rapport à monsieur Alpha Kondé, par rapport à monsieur Cédé, vous verrez parfaitement, vous verrez, vous verrez, je ne dirai pas que, je demande la raison, non, 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 je ne veux pas la raison, je veux justement le bonheur de la Guinée, je ne veux pas avoir même raison, moi, je veux le bonheur de la Guinée, je veux voir mes frères et soeurs guinéens, et guinéennes rester en Guinée travailler, je veux rentrer en Guinée, servir ma nation, je ne veux pas passer ma vie ici, en Europe, je veux rentrer chez moi, servir ma nation, d'accord, je veux rentrer en Guinée, servir ma nation, je veux mettre ma capacité, ma petite capacité là, au service de mon peuple, le peuple de Guinée, il n'y a rien de fier dans tout ça, mesdames et messieurs, il n'y a rien de plus, de plus original, de plus authentique que cela, être là parmi les siens, et être capable d'apporter son grain de sel à l'édifice, à la construction de la Guinée, ça c'est très intéressant, mais, voilà, hélas, on ne peut pas le faire aujourd'hui, parce que tout simplement, même si vous prenez monsieur Macron, plus monsieur Sarkozy, plus monsieur Hollande, plus monsieur Barack Obama, plus Donald Trump, plus Joe Biden, plus Poutine, plus encore, qui encore, vous prenez la reine d'Angleterre, vous prenez la reine de la Hollande, vous prenez encore la chancellière d'Allemagne, vous composez un gouvernement, monsieur Al-Fa Kondé, président de ce gouvernement, ça n'ira nulle part, il faut qu'il parte, il faut qu'il quitte, c'est ça, on a besoin qu'il quitte, c'est ça, c'est tout simplement. Donc, mesdames et messieurs, et partagez au maximum la vidéo, encore une fois, n'oubliez pas, nos chers compatriotes détenus politiques en Guinée, il ne faut pas les oublier, j'ai reçu encore, j'ai reçu quelques sommes, les gens m'ont dit de ne pas dire leur nom, mais j'ai quand même la liste ici, j'ai écrit le nom de chacun là-dessus, ben voilà, j'ai le numéro qui s'affiche là-bas, c'est le 0033, le 605 69 11 41, vous pouvez appeler pour que je vous donne les coordonnées, afin que vous puissiez contribuer aussi, n'est-ce pas, à cette collecte de fonds, pour venir en aide de Ousmane Gahawal, pour venir en aide de Madik Sans Frontières, si vous les aimez, si vous les appréciez, pour venir en aide de Suleymane Kondé, pour venir en aide d'Ismaël Kondé, pour venir en aide de Founiki Mengé, pour venir en aide de M. Chérif, de M. Baldé, pour venir en aide, en un moment, de tous nos compatriotes détenus politiques en Guinée. Donc sur ce, je vais vous dire bonsoir, et bonne rupture, les bars, les barils, les diallos, les sots, soyez sages, j'ai un oeil sur vous, j'ai un oeil sur vous. Les bangouras aussi, j'ai un oeil sur vous. Ok ? Les keïta, les fufana, les sise, j'ai un oeil sur vous. Donc faites attention, moi c'est Sumauro Kanté, je vois partout, j'ai les yeux partout. Donc sur ce, je vous dis bonsoir, tenez-vous bien, je vous love. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada